Les légendes africaines racontent que la première guéparde à avoir foulé la savane se sentait seule. Elle se mit à courir à travers les plaines à la recherche de ses semblables. Elle aperçut alors de grands félins et courut les rejoindre. L'un d'eux, beaucoup plus gros qu'elle, rugit. « Qui es-tu ? Que veux-tu ? » « Je suis seul et je cherche des amis de mon espèce, » répond la guéparde. « Eh bien, tu n'es pas un lion. Tu es trop petite, trop maigre, et tes griffes ne se rétractent pas. Tu n'es pas un félin. Tu es un chien. » La guéparde, dépité, part à la recherche de chiens et court vers un groupe de hyènes. Le chef de la meute hurle. « Qui es-tu ? Que veux-tu ? » La guéparde raconte alors sa rencontre avec le lion, mais la meute se met à hurler. « Tu n'es pas un chien. Regarde ta tête ronde, ta langue rapeuse et ta longue queue. Tu es un félin. » Les hyènes la chassent. Elle court, court, puis s'allonge sous un acacia. Elle se sent triste, si triste qu'elle se met à pleurer. Une girafe baisse la tête vers elle et lui demande. « Pourquoi pleures-tu ? » La guéparde lui raconte ses mésaventures. « Regarde mon beau visage. J'ai pleuré si fort et si longtemps qu'il en porte toujours les traces. » La girafe se mit à pleurer. Et ses larmes marquèrent le pelage de la guéparde. Un oiseau se pose alors sur une branche de l'acacia et dit « J'ai voyagé à travers tout le pays et il n'existe pas de plus beau félin que toi. » Depuis ce jour, la guéparde a gardé ses tâches et gazouille comme un oiseau pour montrer sa fierté d'être un félin unique. Le guépard est élégant mais fragile. C'est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce est aujourd'hui au bord de l'extinction. Son espèce est aujourd'hui au bord de l'extinction. Son espèce est aujourd'hui au bord de l'extinction. Après une course comme celle qu'elle vient d'effectuer, cette femelle doit normalement se reposer une vingtaine de minutes pour reprendre son souffle et faire baisser la température de son corps. Mais les charognards sont déjà là et elle va devoir se nourrir rapidement pour retrouver des forces. La guéparde doit se dépêcher car elle ne pourra pas tenir tête bien longtemps aux vautours et aux chacals toujours plus nombreux. Elle vit dans un état d'urgence permanent. Elle n'a que quelques minutes pour prélever la quantité nécessaire de nourriture qui lui permettra de tenir deux jours. Nous l'appellerons Mara, du nom de la région qui l'a vu naître. Les charognards Les charognards Les charognards J'ai de l'autre, la chaleur Pour cet animal qui n'est ni tout à fait un chat, ni tout à fait un chien, il n'y a plus beaucoup d'avenir. Les guépards ont besoin d'immenses espaces pour survivre, mais les hommes cultivent désormais plus de 90% de leur habitat. Relégués aux confins de la savane, les timides et craintifs guépards se sont retrouvés sur le terrain de chasse de redoutables prédateurs. Les lions, les hyènes ou les léopards. Désormais, manger à leur faim et survivre relève de l'exploit. Alors que leurs ancêtres pouvaient sillonner la savane jusqu'à l'âge de 15 ans, les guépards n'ont plus aujourd'hui qu'une espérance de vie de 8 ans. Mara sait que sur ce rocher habitent des animaux dont elle devra se méfier. Ici, c'est le territoire des lionnes. Voici une autre ennemi redoutable. Il vaut mieux ne pas se trouver sur le chemin des hyènes lorsqu'elles arpentent la savane en meute. Mara est toujours extrêmement vigilante avant de rejoindre sa cachette. Ils étaient six à la naissance, mais trois d'entre eux ont déjà péri sous les crocs des prédateurs. Ces trois guépards d'eau sont précieux pour l'avenir de leur espèce. Ils ont tout juste deux mois. Pour atteindre l'âge adulte, il va leur falloir affronter de nombreuses épreuves et réussir chaque étape de leur apprentissage. Pas sûrs que tous les trois y parviennent. La guépard élève seule ses petits. Elle les nourrit, les déparasite et leur apprend tout ce qui est nécessaire à leur survie. A cet âge, les petits passent le plus clair de leur temps à jouer, à se courir après, ce qui est excellent pour développer leur motricité. Leur griffes sont en train de se courir. Ils sont encore très aiguisés, ce qui leur permet de grimper aux arbres. Mais ce n'est pas le terrain de jeu idéal. Leurs eaux sont encore fragiles et ils risquent bien en sautant de les briser. Mara doit parfois abandonner ses petits toute une journée lorsqu'elle part en chasse. ... Sous-titrage MFP. Son regard reste constamment focalisé sur son objectif. Sa morphologie particulière, tête de petite taille, cache thoracique fluette et pattes fines, atténuent sa résistance à l'air. Un guépard peut parcourir 7 ou 8 mètres en une seule foulée et peut accomplir 4 foulées à la seconde. Sa longue queue, lourde et musclée, agit comme un gouvernail qui stabilise sa course. Musique L'extrémité de ses pattes est comparable à celle des lévriers. Ses griffes non rétractiles et l'aspect pneumatique de ses coussinets permettent une adhérence totale au sol. Même si le ralenti révèle que pendant sa course, un guépard peut rester suspendu dans les airs, comme en apesanteur. Musique Ces chasses durent en moyenne 20 secondes, rarement plus d'une minute. Musique 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 Après plus d'une chasse infructueuse, Marat a réussi à attraper cette jeune gazelle. Musique Il est temps d'apprendre à ces petits à varier leur alimentation. Musique 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 Marat doit se nourrir en premier, car la survie de ses petits dépend d'elle. Elle entame la carcasse. Les crocs de ces guépardeau sont pas encore assez puissants pour y parvenir. Musique Marat est toujours sur le qui-vive. Une charogne attire toujours les prédateurs. S'il y en a une qui sait monter aux arbres, c'est bien la léoparde. On la confond souvent avec la guéparde. La robe de la léoparde est faite de rosettes, des taches aux contours noirs et vides à l'intérieur, alors que celui de la guéparde est constitué de points noirs. Voici l'avantage d'être un vrai félin, doté de griffes rétractiles. La léoparde est une excellente grimpeuse. Hisser sa proie sur les branches d'un arbre lui permet de la mettre hors de portée des charognards. Le poids du jeune gnous qu'elle transporte est au moins équivalent à son propre poids. Une fois nourri, Mara va toiletter ses petits. Le guépard est le seul grand félin d'Afrique qui ronronne. Le son qu'elle émet peut s'entendre jusqu'à 40 mètres. Il est dix fois plus puissant que le ronronnement d'un chat. il est dix fois plus puissant que le ronronne, Les dangers sont partout dans la savane, alors pour éviter que sa petite famille ne soit dévorée par les lions ou les hyènes, tous les deux jours, Mara l'a conduit dans une nouvelle cachette et lorsque les petits s'éloignent trop, elles n'hésitent pas à les rappeler à l'ordre. Ce cri, proche du gazouillis d'un oiseau, est le plus surprenant de toute la savane. Il est immédiatement identifiable pour ces petits. L'indépendance chez les royares s'acquiert au bout de longs mois d'apprentissage. Quatre mois se sont écoulés et le grand retour des herbivores se fait attendre. Les proies se font de plus en plus rares et les rivalités éclatent. Ces lions affamés ont même volé une carcasse au hyène. Les trois guépardeaux sont toujours en vie. Ils ont désormais six mois et sont sevrés depuis trois mois. Mais ils sont seuls et désemparés. Ils attendent le retour de leur mère depuis déjà deux bonnes heures. Mara a déjà raté deux chasses mais elle a eu le temps de reprendre son souffle. Elle va pouvoir s'attaquer à sa proie préférée, une gazelle de Thompson. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Désormais, les guépardeaux se nourrissent exclusivement de chair fraîche, comme leur mère. Mara ne profite jamais d'une charogne abandonnée par un autre prédateur. Pour nourrir sa famille, elle doit impérativement réussir ses chasses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lorsqu'arrive la saison des pluies, tout semble s'arrêter dans la savane. La nature se déchaîne, les animaux attendent patiemment la fin des averses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Deux mois ont passé. Les pluies ont gonflé les rivières et déjà une partie du territoire a reverdi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... L'un des petits de Mara a été piétiné par un troupeau de buffles. Seules deux jeunes femelles ont survécu. Elles ont huit mois. ... 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 Les filles de Mara suivent désormais leur mère partout. Afin de se perfectionner, elles observent attentivement la lutte acharnée entre leur mère et le jeune gnu. Elles sont aux premières loges. Mais le clan des lionnes, installé sur le rocher, est toujours à l'affût. Et pour la première fois, les deux jeunes guépardes viennent aider leur mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La guéparde cherche à détourner l'attention de la lionne pour qu'elle n'aille pas leur voler ce repas durement gagné. Mais Mara ne fait pas le poids. 40 kilos contre 130. Ni sa petite tête de chat, ni ses griffes de chien ne peuvent lutter contre cet ennemi redoutable. Il faut repartir en chasse. La petite famille ne bouge quasiment plus depuis une vingtaine de minutes. Pour économiser leur force, Mara focalise son attention sur l'animal qui leur demandera le moins d'efforts. Ce jeune fang est né hier. Mais pour la première fois, ce sont les jeunes guépardes qui vont devoir faire leur preuve. Mara observe la scène à distance. À cette vitesse-là, elles n'y arriveront jamais. Mara ramène la proie sans l'achever. Ce sont ces filles qui doivent apprendre à le faire. Car il ne suffit pas de courir après et de la faire tomber. Une mise à mort dans les règles consiste à étouffer la proie en lui broyant la gorge. Comme ceci. Il est plus facile de se nourrir une fois la gazelle inerte. Il ne reste déjà presque plus rien de la jeune gazelle. Mara a à peine eu le temps de reprendre son souffle. Il va falloir se mettre en quête d'un repas plus consistant. Un aigle ravisseur en profite pour glaner quelques reliefs. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois, la guéparde a décidé de s'attaquer à un grand mâle. Ses filles ne sont pas encore capables de le faire. Elle s'élance à 50 km heure. Premier dérapage. La gazelle change de direction. Sa queue l'aide à contrebalancer le poids de son corps et à prendre des virages en épingle à cheveux. Elle frappe la gazelle une première fois, mais pas assez fort pour la faire chuter. Elle a pris de l'avance et la frappe à nouveau. Aujourd'hui, les filles de Mara vont mettre à mort un adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Depuis quelques semaines, les gnous quittent la région vers de meilleurs pâturages en suivant les pluies. Dans les derniers points d'eau, les éléphants s'enduisent la peau d'une épaisse couche de boue qui les protège des parasites. Quatre mois ont passé. Les filles de Marat ont un an. Leur mère continue à leur apprendre à chasser. Les filles de Marat. Les filles de Marat. La guépard de Bondy. Moi. Sous-titrage MFP. Cette gazelle lui donne du fil à retordre. Elle la rattrape. Mara est à bout de souffle, mais l'une de ses filles est prête à intervenir et pour la première fois, elle prend le relais. C'est parti, c'est parti. La jeune guéparde est encore trop maladroite pour achever la proie. Les filles de Mara ne le savent pas encore, mais cette chasse, la dernière en compagnie de leur mère marque le début de leur autonomie. Les deux jeunes guépards ont maintenant 14 mois. Elles sont seules. Leur mère est partie il y a une semaine. En principe, une mère n'abandonne pas ses jeunes avant qu'ils n'aient terminé leur apprentissage, vers 18 mois. Elles vont devoir se débrouiller seules plus tôt que prévu. Elles vont arpenter la savane, à la recherche de proies et surtout se faire discrètes afin d'éviter leurs ennemis, mais elles sont loin d'être au point. Une colonie de babouins a élu domicile près des marécages. Dès que des intrus osent s'approcher, l'alerte est donnée. Chaque jour, ces jeunes guépards découvrent un nouvel obstacle, une nouvelle difficulté. Les babouins arrivent en nombre. Elles ne peuvent que battre en retraite. Leurs dernières tentatives de chasse ont échoué. Elles se sont éloignées des grandes plaines dans lesquelles elles avaient l'habitude de vivre avec leurs mères. Elles ont trouvé un nouveau territoire, mais se retrouvent désormais coincées dans les marécages. Un terrain qui n'est pas adapté à la course du guépard. L'une des sœurs aperçoit deux copes des roseaux. L'occasion est trop belle. Mais cette proie semble monter sur ressort. Ce cob vient de faire un bond incroyable de 10 mètres de long et de 3 mètres de haut. Après cet échec, les deux sœurs se sont installées au sec et en hauteur. Mais peu importe la direction qu'elles prennent, les dangers sont partout. Les feulements des guépardes n'impressionnent guère ses ennemis redoutables. Les filles de Mara ne peuvent pas faire le poids face à ce groupe de hyènes capables de broyer les os d'un seul coup de mâchoire. Cette fois-ci, les hyènes abandonnent. Affamées, les deux sœurs reviennent vers les copes des roseaux. Mais pour les attraper, il faut se déplacer sur un terrain accidenté, détrempé. Et ils détestent l'eau. ... 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 Les jeunes guépardes sont à l'affût. Cette fois-ci, elles ne le lâcheront pas. Enfin, l'une d'elles s'empare de la gorge du cob pour la mise à mort. Sa sœur a déjà entamé la proie encore en vie. Comme toujours, une hyène est en embuscade. Et comme toujours, les deux jeunes guépardes sont impuissantes face à cette redoute. Une doutable carnassière. ... 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